Le comédien Gérard Depardieu de l'avoir violé à deux reprises le 7 et 13 août 2018. La jeune femme avait 22 ans lorsqu'elle a dénoncé les faits à la gendarmerie seulement quelques jours plus tard. L'affaire a tout d'abord été classée sans suite par le parquet de Paris, mais elle a finalement été relancée et confiée à un juge d'instruction après que la victime présumée a déposé une seconde plainte en se constituant partie civile. Le comédien a été mis officiellement en examen pour des soupçons de viol et d'agressions sexuelles comme l'a confirmé la Cour d'appel de Paris en mars 2022. Depuis, Charlotte Arnoux n'est plus la seule à avoir dénoncé les violences sexuelles ou les viols de Gérard Depardieu. En effet, 13 femmes ont récemment témoigné dans une enquête de Mediapart dévoilant leurs terribles histoires. « Ça fait cinq ans que je vis dans un enfer », a témoigné Charlotte Arnoux ce mardi 23 mai. Charlotte Arnoux a accepté de témoigner de son quotidien difficile depuis les agressions qu'elle aurait vécu en 2018 à Aurélie Casse sur BFM TV. Après les faits, est-ce que vous avez envie de lui parler ? Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous et lui depuis ? Lui a demandé la journaliste pendant leur échange. Non, non, absolument pas. Je pense que l'idée même me terrifie. Et depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente de me reconstruire, mais c'est très difficile, a confié la jeune femme. Je me suis perdu et c'est un état de souffrance qui est énorme, sans parler de tous les symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique qui sont invivables. C'est un enfer. Ça fait cinq ans que je vis dans un enfer avec des périodes où je respire un peu, ça reste périlleux. C'est d'une injustice terrible, Charlotte Arnoux souffre de la médiatisation toujours importante de Gérard de Depardieu. Pendant cet entretien, Charlotte Arnoux a affirmé que sa prise de parole était une véritable question de survie. C'est une question de survie et c'est vraiment encore cette impression d'être renié, que cette mise en examen c'était comme elle n'existait pas, comme si Charlotte Arnoux n'existait pas, a-t-elle affirmé. Et c'est un message fort. Non, ça existe, je ne suis pas la seule, à avoir été victime de Gérard de Depardieu, note de la rédaction, regardez ça droit dans les yeux, ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, la comédienne n'a pas caché que c'était très douloureux pour elle que Gérard de Depardieu puisse continuer ses activités en toute impunité et de faire des campagnes de promotion. C'est d'une injustice terrible parce qu'effectivement tout mon temps, je le passe à survivre. Donc, toute l'énergie que je mets, je ne la mets pas au profit de l'art, de ce que j'aime faire. Je la mets au profit de moi, de ma vie, pour survivre, a-t-elle continué ? Avant de conclure, lui, oui, il continue à chanter, demain, il chante Barbara, il est à l'affiche d'un film actuellement. Donc, oui, c'est injuste, une injustice terrible. Charlotte Arnault, actrice qui accuse Gérard Depardieu de viol, depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien pique. Twitter.com slash dh7zisq, bfmtv arrobas bfmtv, mai 23, 2023 Charlotte Arnault, actrice qui accuse Gérard Depardieu de viol, je passe mon temps à survivre, lui continue à chanter Barbara Pique. Twitter.com slash v0 de yatvsel, bfmtv arrobas bfmtv, mai 23, 2023 à lire aussi je sais qu'il s'est passé quelque chose de très grave, le témoignage glaçant de Charlotte Arnault qui accuse Gérard Depardieu de viol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501